Salut, bonjour ! On va parler sévère ce matin. Ça sera une traduction de Thomas Williams dans ses derniers shows. Mais avant, il y a un gars qui s'appelle Ufovni Disclosure, qui a un bon télescope et qui s'amuse à fumer le ciel souvent. Et il s'avère qu'il voit des flashs droits, comme ça. On ne la lui fait pas, alors il agrandit et il analyse. C'est pas mal. Il nous fait une belle analyse des couleurs. Partant d'une base rouge ici, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup. On discerne différents... Là, il y a une base rouge. Il nous parle aussi du fait que... Il y a un russe, Shirenkov, qui a chopé le prix Nobel en 1958, avec le Shirenkov. Parce qu'il a fait une découverte, à laquelle on a donné son nom, qui est le fait qu'une particule qui se déplace à la vitesse de la lumière provoque un certain effet lumineux. Dans un milieu de données, un médium donné, dans un milieu donné. Et il nous dit que si une particule ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide, elle peut aller plus vite que la lumière dans certains environnements. Et donc, elle provoque une certaine lumière. Mais pas que. Une lumière bleue, bleutée. Mais pas que. Alors qu'un avion qui se déplacerait au-delà du mur du son, lui émettrait un son caractéristique, une particule qui va plus vite que la vitesse de la lumière, émet une intense lumière bleue. Ainsi que ce qu'on appelle... C'est ce qu'on appelle la radiation de Shirenkov. Enfin, moi, je dirais que pas que. J'ai une légère petite tendance à vouloir toujours imaginer qu'en ce moment, il y a un effet direct en 3D et un autre effet en 4. Le côté scalaire de la chose, vous voyez, pour un phénomène électrique, électromagnétique. Donc, et puis on a ce symbole du Black Sun. Voilà, l'image du symbole du Black Sun qui est censé être gravé dans les salles souterraines en Antarctique, d'après Linda Moulton-Hove. Salles qui ont été découvertes par l'armée américaine secrète. Les groupes secrets, des Marine, des Seals, entre autres, et d'autres commandos. et assurément, les forces armées des services spéciaux. Donc, si on voit ça, on peut le comparer aussi à la formule mathématique d'un physicien anglais. Formule mathématique, je suppose qu'il y en a une. en tout cas, sa définition, c'est qu'une particule qui passe la vitesse de la lumière vers un champ électrique change de dimension, en fait. C'est ce qu'on voit là. On voit la particule au centre qui fonce et qui arrive à un moment donné où elle passe le cap avant d'arriver au niveau de ce cercle-là. elle est dans une dimension et elle passe à une autre par le biais de l'effet Tchérénkov quasiment. Enfin, c'est là qu'il y a l'effet Tchérénkov, mais qu'a lieu l'effet Tchérénkov. Mais ma phrase n'est pas bonne. Elle n'est pas correcte. en produisant l'effet Tchérénkov, elle passe de cette dimension à l'autre lors de du moment où elle dépasse la vitesse de la lumière. Ça paraît beaucoup quand même. Et qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a le plus à même de dépasser une vitesse de la lumière si ce n'est une particule de lumière qui a déjà cette vitesse de base et on va chercher une certaine fréquence et on va faire dépasser à cette fréquence une autre vitesse de la lumière une autre lumière qui est juste inférieure. On est en train de dépasser la vitesse de la lumière. On est en rond. On est en rond. C'est la queue de poisson. C'est la queue de poisson. Et c'est le moment où il faut garder ses mémoires d'après Dan Winter. Alors oui, c'est gravé parce que ces sales ont été fabriquées par des gens qui maîtrisent ça. Mais c'est aussi le symbole du Black Sun. Il est dit que les nazis de la Hanherb dont certaines divisions ont été spécialisées dans les recherches d'occultes. avaient réussi ce passage-là. Il faut croire. Il nous fait de belles études, lui. Et en général, c'est sous-titré. Donc là, il a quand même défini qu'il y avait un UFO ovni. Moi, je trouve qu'il y a quand même à la suite, une autre longueur. intéressante. Alors peut-être qu'il est plus long que son corps. Et on se demande toujours pourquoi il y a des grumeaux. Mais bon. Intéressant. Ah, puis il y en a... Alors je ne sais pas si on continue dans le visuel, là. À propos du visuel, il faut que je me mette à l'écran. Parce que sinon, je vais avoir des récriminations, là. Je vais me dire « Eh oh, on ne paye pas pour rien voir. » Non, mais... C'est mieux ? Bravo. Bon. Je vais rajouter une ou deux. Alors, on va regarder le 429. C'est un petit bout de la liste que je me suis fait en diagonale. Mais celui-là, je l'ai vu et j'aimerais bien qu'on se le refasse. Il faut que je vous le traduise. ça vient de chez Cybelle Edmonds, qui est la femme dangereuse. Elle a écrit des bouquins aussi parce que l'heure du 11 septembre, en fait, elle était en mission avant en Irak et elle a tout fait pour amener les renseignements au gouvernement américain comme quoi tout se passait bien en Irak. Il n'y avait pas d'armes de destruction massive et tout ça. Et ça a été ignoré. Et par la suite, elle a eu beaucoup de problèmes mais elle a aussi dénoncé autre chose dans un de ses livres. Enfin, elle nous parle de tout ça dans son bouquin Une femme classifiée. C'est celui du Lécube, ce n'est pas un roman. Et elle nous met aussi en garde contre deux ou trois autres malicons dans le gladio solitaire. elle a fait toute une série sur YouTube sur le gladio B. Oui, les gladistes, ils ont déjà pensé. Alors, c'est l'opération Stay Behind. C'est le glaive. C'est les forces armées, les cellules de forces armées implantées par plus ou moins l'OTAN dans le but de continuer à déstabiliser les états dont le mouvement populaire tendrait vers une libération de l'emprise qui est en fait menée par l'alliance transatlantique contre les Russes soi-disant. En France, enfin en français, un belge je crois qui s'appelle Marc Delantre qui nous dénonce certains côtés de ça. Il est censé faire partie anciennement du jeu. Puis, on a aussi eu Oleg Dammegarde qui a parlé de résidences très isolées qui étaient attribuées à des responsables de projets qui étaient dispatchés dans tout le pays. Ils construisaient des maisons avec piscine, tennis et en fait, ils remarquent qu'il y a des endroits où il y a des caches en fait. Et que même si le territoire change, quand vous avez un endroit de piscine et de tennis, vous pouvez repérer les lieux après un bombardement. et donc retrouver la cache où il y a tout le matériel nécessaire pour une cellule qu'on va dire terroriste d'État, d'État profond, partie de l'OTAN peu glorieuse parce que c'est celle qui a fait les attentats à la gare de Bologne et plein d'autres. Il y a plein d'autres. On n'oublie pas qu'un fast-flag c'est une mauvaise excuse pour en général un vrai attentat. Il n'y a pas forcément de l'ampleur dont après on va se servir par exemple pour le Vérus ces temps-ci. Mais le résultat politique obtenu c'est celui qui va être recherché. C'est un moyen de manipuler les masses en les laissant croire que c'est elles qui décident en fonction de phénomènes impondérables auxquelles on ne peut pas s'attendre soi-disant. Mais il y a un homme politique qui a dit quoi que ce soit qui arrive en politique si tout est calculé et de même qu'il y en a qui ont dit qu'il se passait quelque chose à un niveau très secret quelque chose de vraiment puissant vraiment effrayant dont personne ne veut parler. Est-ce qu'il dénonçait là le 9ème cercle dont on a un peu parlé sur Alatra TV j'ai fait trois vidéos pardon de traduction commentée il y a quelques mois et puis je crois que là ils ont enfin traduit cette vidéo eux-mêmes donc vous l'avez en sous-titré français qui ne dure qu'une heure parce qu'avec moi ça va durer plus longtemps pour diverses raisons j'arrête pas de rallumer ma clope par exemple ça prend un temps fou alors à une époque donnée Sibel Evans nous rappelle qu'il y avait une grosse propagande d'état à propos de la guerre froide on va s'accélérer un petit peu je vous le mets en petit la menace de la bombe atomique et comment survivre sous une attaque nucléaire bla 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 ça peut arriver c'est très dangereux bla 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 à n'importe quel moment le barbecue hop qu'est-ce que vous faites vous vous mettez par terre vous vous couchez vous vous mettez par terre vous vous couchez vous rentrez la tête dans le sol vous faites l'autruche faites l'autruche tout le monde fait l'autruche faites l'autruche là 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 j'en vois un qui ne fait pas bien l'autruche voilà dénoncer celui qui ne fait pas bien l'autruche c'est très bien c'est très bien bravo et on nous a même dit ce qu'il fallait regarder de quoi il fallait se méfier vous savez parce que la menace rouge est réelle et c'était à l'époque aussi la lutte contre c'était le macartisme peut-être peut-être c'était la lutte contre toutes les idées communistes soi-disant je dis soi-disant parce que bon c'est Rockefeller Rothschild et tout ça c'est les crypto-casards et c'est eux qui ont fondé le communisme Lénine crypto-casard alors il y a un gars qui a dit un officiel qui a dit je ne l'ai pas ce bouquin sur les 100 meilleures citations qui a dit si les gens savaient ce que la presse nous a permis de faire merci à la presse merci aux médias vous êtes tellement gentils bon il faut bien voir que la CIA en 55 a mis en place le projet Mockingbird qui était la mainmise sur la culture les news la science surtout les bouquins les romans les films la liberté de penser en fait orienter la liberté de penser dans un décor prédéfini il y a beaucoup d'avantages ça vous calme ça vous calme on va dire en spiritualité en économie en mode en mœurs en mode de vie capitaliste ou pas respect de l'autre niveau de violence affiliation au médecin aux médicaments c'est une super ingénierie sociale qu'on ne peut pas oublier laisser tomber c'est trop bon attention attention il nous dit le monsieur attention attention c'est très dangereux c'est très important ils nous ont même dit comment les reconnaître ça c'est les gens qui font la propagande communiste au bistrot déjà ils boivent une bière avec un verre ça il monte du doigt il est menaçant il lit le journal regardez regardez vous avez remarqué vous lisez un journal je ne sais pas lequel des fois c'est le même là non sûrement pas lui là avec son petit air il a un air ah bah non mais il a un air ceux qui vont à des conférences etc etc attendez attendez c'est là peut-être comment on va se la faire ceux qui assistent à des discours rageurs gros cacanave la dame ils vont faire la guerre à la terreur je suis peut-être pas très bon dans les bruitages la guerre à la terreur faire la guerre à la terreur c'est comme faire la guerre à la pauvreté c'est comme faire la guerre à quoi que ce soit faire la guerre à un concept c'est très c'est un bon moyen d'investir des sous comme dans un trou dans l'eau ils faisaient un trou dans l'eau ils mettaient de l'argent dedans pour remplir le trou alors voilà des terroristes mais là ils nous montrent pas la photo avec McCain qui discute avec c'était avec qui qu'il discutait bon lui là il nous dit il nous le dit en fait il y a une manière de lire leur discours dans lequel on comprend qu'il nous dit ce qu'il fait et pas en reverse speech vous savez il y a le reverse speech c'est réécouter les discours à l'envers et et arriver à entendre des bouts de phrases qui correspondent en fait à la vérité de ce qui devait être dit à ce moment là il y a une campagne aux Etats-Unis dernièrement si vous voyez quelque chose dites quelque chose il pousse à la délation depuis un certain temps c'est incroyable alors qu'il y avait une liberté de penser aux Etats-Unis on parle des Etats-Unis là mais en fait parce que c'est un documentaire américain c'est vrai que je devrais pouvoir ajouter en France en ce moment et donc le peuple l'a fait le peuple l'a fait le peuple l'a toujours fait il s'est toujours méfié il a toujours écouté ce qu'on lui disait il a toujours été un bon élève un mouton obéissant soumis à la volonté du pasteur et ça c'est intéressant parce que on a justement un gars qui a triché en nous faisant croire que la vaccination était possible qui s'appelait pasteur c'est terrible bon et maintenant le coronavirus ils ont donc changé cette guerre ils l'ont fait évoluer au niveau de la guerre contre un virus et là je vais réécouter le son parce que je vais vous traduire vraiment ce qu'elle dit et effectivement alors il nous montre des articles de journaux Macron a déclaré que la France était en guerre avec un virus et il propose une interdiction de voyage une cessation des voyages pendant 30 jours alors que l'Europe proposait un arrêt des voyages pendant 30 jours le président Emmanuel Macron a demandé aux français de rester à la maison au moins 15 jours rejoignant d'autres leaders européens qui ont pris des mesures comme jamais vues dans l'ouest d'après-guerre l'Europe de l'ouest d'après-guerre c'est vraiment affligeant la guerre partout la guerre la guerre et alors avec la guerre il y a eu les mesures de guerre donc première mesure d'hygiène c'est pas que maintenant qu'on en est à la délation si vous êtes vous devez rester à la maison la propagande tous les gars qui font de la musique en vous disant mais restez à la maison tout va tellement mieux vous sauvez des vies et donc c'était une vidéo de Sibel Edvons son carnet de jour de la quarantaine à la journée 21 donc on va attaquer la traduction de la session de Thomas Williams du 9 avril 2020 qui est qui est une redite une mise à jour d'une vidéo qu'il a faite qui s'appelle From Russia with Love la numéro 6 bon baiser de Russie depuis le numéro 6 enfin bon baiser de Russie c'est la version James Bondi par la France c'est pas c'est pas un ami idée que avec amour depuis la Russie bon Thomas Williams nous dit aussi parmi plein d'autres infos à propos de ces clubs qui est H.I. Truth, Honor, Integrity ou le People's Club il nous dit aussi qu'il a un Patreon sur lequel vous pouvez trouver toutes les transcriptions de ces vidéos et de ce qu'il dit donc je transmets à patreon.com slash Tommy W W donc Tommy en petit et W en grand vous pouvez regarder à thepeopleclub.com non .org pardon c'est un club philanthropique pour le peuple par le peuple essentiellement américain mais pas que ce show est aussi connecté directement à Kim et au Trust ces deux notions que enfin Kim c'est une personne normalement et le Trust c'est quelque chose qui possède la planète a priori au niveau il possède toutes les banques je ne sais pas c'est quelque chose assez spécial mais je n'en sais pas assez mais donc Kim et Thomas William se connaissent en font partie et le Trust c'est une réunion de gens qui possèdent la planète si j'ai bien compris mais mais qui sont du côté du peuple je ne comprends pas bien je ne vois pas où ça se passe il y a aussi ça parce que j'ai quand même l'impression que leurs intentions sont toujours pour le peuple ce n'est pas le sujet et dès que j'en sais plus je vous le dirai il va donc nous donner des informations qui risquent de nous faire réagir mais il faut absolument réagir face à ce cette action politique actuelle qui nous amène vers un nouveau monde il faut qu'on le construise nous et pas que ce soit eux qui le construisent ce nouveau monde ils ont reçu des attaques de la part d'un groupe qui s'appelle KPMG qui a sous le loyer des sénateurs qui ont lancé une enquête nous montre quelque part que les gens qui lancent l'enquête sont en fait ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes c'est la même idée que pour la commission Warren qui était constituée d'énormément de membres qui avaient un rapport direct avec la mort de JFK il me semble bien et qui ont même servi pour d'autres enquêtes plus tard où de la même manière il fallait cabouffer absolument un fall flag du gouvernement des trucs pas clairs ils sont tous connectés à une compagnie Rothschild ils ont tous des faux noms donc la KPMG c'est la compagnie Rothschild et maintenant les autorités russes sont sur le coup puisque la compagnie des serveurs était en Lituanie c'est aussi les auditeurs de la réserve fédérale donc il invite tous ceux qui accusent son show en général sans preuve de venir justement en discuter avec des preuves et puis après laisser donc les auditeurs décider de ce qu'il en est mais il refuse de le faire et il continue il rajoute à la liste des accusateurs Shane Bailey Andy Morgan et une troisième personne Tim Booba voici le Tim Booba il y a un THI Tim Booba qui ne cesse de casser du sucre sur Thomas Williams je crois que c'est un ancien membre je crois qu'en fait il ne fait pas partie du club vraiment pas au contraire donc il nous dit ils n'ont qu'à venir sur le show avec leur vrai nom mais bon en fait ils ne s'attendaient pas à recevoir de réponse de leur part parce que tout ça ça ne tient pas tant debout ils disent que le club du peuple c'est un escroquerie donc ils règlent quelques comptes financiers avec les dires des gens et ça manque un peu d'intérêt pour le sujet du jour donc on va passer en fait le club du peuple là c'est des gens ils récollent des sous et après ils en donnent à un handicapé qui se paye un fauteuil roulant un tel qui peut qui n'a pas de ligne internelle pour pouvoir faire du télétravail à telle personne qui est à l'hôpital voilà ils organisent ça se fait région par région par les décideurs locaux qui sont des gens qui ont participé qui sont membres bon ce n'est pas les derniers venus et je suppose qu'il y a une certaine petite enquête sur l'intégrité qui est mise en place et c'est bien compréhensible mais voilà quoi bon c'est une sorte de nol financier c'est le bouclier jaune c'est comme ça que ça s'appelle qui paye un avocat aux gilets jaunes qui n'en ont pas c'est voilà philanthropique et pour le plus grand chagrin des détracteurs toutes les transactions sont transparentes vérifiables contrôlables j'ai reçu pas mal de questions sur les 15% d'humanité qui sont vraiment humains le reste étant des walk-in walk-in c'est des avatars en fait c'est l'équivalent d'un avatar d'après le film c'est une peau humaine qui est habitée par une autre entité ou dont la personnalité humaine s'est fait bouffer la place ça arrive aussi ou dont c'est elle qui est volontaire pour laisser la place ça arrive aussi enfin il y a plein de situations et l'entité d'où elle vient d'ailleurs on va dire d'ailleurs en général parce que c'est pas le sujet de la phrase tout de suite et puis que c'est vaste il y a de quoi parler donc il y a eu pas mal de questions aussi sur le coronavirus il y a au moins 15% des gens qui sont réveillés en fait des fois il n'y a que 3 ou 4% des gens qui pensent différemment de ce que pensent les autres qui sont vraiment éveillés en fait on peut être éveillé puis se tromper Thomas et puis on peut ne pas avoir eu les bonnes informations avoir été trompé et on peut petit à petit avoir des informations qui permettent de s'éloigner d'avoir un champ focal plus large et de voir plus à quoi ça correspond dans quel genre de plan dans quel genre de plan d'émis comme ils disent aujourd'hui et moi je trouve que c'est la glu en ce moment qui nous permet de tout mettre en même temps les chemtrails les nanotechnologies la puce la vaccination toutes les escroqueries parce qu'on nous explique tout ça autrement que ce que ça devrait l'être normalement ou ensuite le passage aux crypto-monnaies cacher la bulle économique qui s'effondre les escroqueries financières qui étaient en lieu en cours ça fait passer à l'as quelques affaires délicates autour du prince Andrew de l'affaire Epstein il paraît qu'effectivement il y a une guerre souterraine aux Etats-Unis à propos en encart et qu'effectivement on a pu je suis tombé sur le document j'ai vu les photos ça peut être de la propagande évidemment j'étais là derrière mon écran je n'étais pas sur place sur le bateau chez les Marines ils en mettent du matériel pour aider ceux qui dégagent des souterrains et il y a beaucoup de matériel pour enfants il y a des pampers il y a des parcs des petits parcs des berceaux donc ça correspondrait au fait qu'il y avait des fermes d'élevage souterraines et il y a beaucoup d'enfants qui étaient détenus c'est à vérifier c'est sûrement une info qui va peut-être sortir ça fait trois fois que j'ai des informations sur ce genre d'activités souterraines de lutte de services spéciaux super secrets contre compagnies privées super secrètes comme Blackwater à l'époque je veux dire des mecs qui ont du matos supérieur à celui des militaires une fois sur deux remarquez que les militaires qui descendent là-dessous je pense qu'on les a mis à jour au niveau équipement oui guerre nocturne souterraine contre des gens qui défendent le satanisme qui faisait ces élevages humains et tous les trafics auxquels sont donc suspectés voire plus Epstein ainsi que d'autres personnes qu'Epstein parce qu'il y a un Epstein par état donc on a un Epstein en France qui est un personnel qui est grandement lié à l'État puisque ça touche les ventes d'armes et que tout ça ça s'organise en géopolitique profonde les ventes d'armes par le biais de compagnies privées qui d'habitude servent l'armée ou en même temps il y a peut-être des fois des accords obligatoires pour entretenir d'anciens accords ou pour orienter la situation mondiale de la manière dont on le désire il y a un film là-dessus avec Bernard Blier il me semble peut-être même deux Bertrand Blier Magouille d'État en clair comme d'habitude là ça sert à ça c'est servir ça c'est là que le bas blesse dans une société dans le monde d'aujourd'hui pour être sain je me demande comment ils peuvent faire parce que le monde tourne mal et c'est aussi un début du club des gens People's Club c'est de reconstruire la région la relation entre les gens la région et le pays et la planète donc c'est un nol de très local à élargi oui c'est un gag on se demande un peu ce qui se passe je pense que c'est peut-être un chef en CGI c'est un sac en plastique qui se balade comme si c'était un juste au corps je pense que c'est un CGI c'est très fort parce qu'on voit des petits pieds là-dedans on voit la jambe là à l'arrière hop nos pieds ils se décollent ouais c'est rigolo on représente il attend le 13 avril avec un patient parce que les gens les temps sont cruciaux mais il y a beaucoup de gens dans les médias alternatifs qui ont fait des déclarations extraordinaires déclarations extraordinaires qui d'ici le 13 avril ce seront toutes montrées fausses et ça sera lorsque et là il va faire une liste de gens parmi lesquels j'ai des sources donc je ne vais pas forcément être très d'accord avec lui mais il y en a d'autres ça me fait plaisir qu'ils le disent je suppose ça sera pareil pour chacun d'entre vous donc ça sera lorsque Drake et David Wilcock Benjamin Fulford Nassim Aramain Cobra Corey Good les gourous indiens Stillness in the Storm Kali au Palais Dranvalo Melchizedek Melchizedek Alfred L'Ambronome de Weber James Gilliland Sister Hope of the Rose qui est une sorcière syrienne je ne sais pas je ne la connais pas tous ceux qui se prennent ou qui se seront donc révélés être de faux prophètes il n'y a pas de loi martiale il n'y a pas d'attention bullshit au travers d'une méditation de masse il n'y a pas 144 000 faux hybrides je ne connais pas vraiment le sujet des 144 000 mais c'est des sauveurs externes encore il n'y aura pas non plus ni les 3 ni les 10 jours d'obscurité encore alors là ça aurait été au cas où Nibiru passe et en fait elle fait une éclipse elle est beaucoup plus grosse que la Terre enfin les gens qui disent qu'il y a même un système c'est tout un système planète et des lunes qui ont au moins 4 groupes